Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo blabla C'est surtout que j'ai besoin de vous Puisque je me suis lancé un petit challenge personnel J'aimerais bien à partir de maintenant C'est à dire fin juin, début juillet J'aimerais bien m'organiser un petit tour du monde littéraire Découvrir des auteurs de pays étrangers J'aimerais bien découvrir des romans qui parlent d'un pays en particulier Et du coup peut-être en découvrir davantage sur le pays en question Je ne sais pas encore vraiment comment je vais mettre ça en place Mais j'aimerais bien découvrir d'autres littératures Découvrir d'autres classiques, d'autres pays Voilà j'aimerais bien m'ouvrir un petit peu à d'autres cultures aussi Bonjour à tous, aujourd'hui je pense que je vais revenir pour la vidéo la plus courte De toute l'histoire de ma chaîne Puisque je viens vous présenter un projet un petit peu personnel Et donc un projet où j'ai besoin de vous Puisque il n'y a rien de ouf là-dedans C'est juste moi-même qui ai envie de faire ça J'ai envie de découvrir de nouvelles lectures De nouveaux horizons littéraires J'ai envie de me lancer dans un tour du monde littéraire Je ne pense pas être la première à faire ça Mais j'ai besoin de vous pour me conseiller de nouvelles lectures De nouveaux auteurs Des auteurs étrangers que vous aimez Des lectures qui parlent de pays étrangers que vous avez adoré Voilà c'est le moment de me sortir Les auteurs islandais, les auteurs canadiens, les auteurs australiens Les auteurs égyptiens, les auteurs russes Voilà d'ailleurs je pense valider la Russie avec un Camilla Lackberg Parce que ma voisine me... Arrête pas de me parler de cette autrice Je crois que c'est son autrice préférée Sa saga là, sa saga chouchou Donc je pense que je vais visiter la Russie avec un Camilla Lackberg Je vais par contre commencer ce challenge avec L'ombre du vent de Carlos Ruiz Safon Je pense commencer ce challenge en juillet Je ne ferai pas des piles à lire Je ne sais pas moi spéciale Europe Ou spéciale Asie Ou spéciale Amérique du Sud Voilà je ne pense pas Ou peut-être en fonction des auteurs que vous me recommandez Je vais peut-être me glisser une lecture par-ci par-là D'un auteur étranger Ou un livre qui parle d'un pays étranger J'avais lu la cueilleuse de thé Qui parlait de l'Inde Et j'avais adoré Ça avait été une découverte culturelle Une claque culturelle Une claque culturelle assez extraordinaire Et ouais je recherche ce genre de lecture Parce que j'ai envie de m'ouvrir Comme je vous dis A de nouvelles cultures A de nouvelles littératures A de nouvelles plumes Et voilà d'en savoir plus sur certains pays En savoir plus sur certaines coutumes Et je pense qu'on peut trouver ce genre de choses Dans la littérature Et voilà J'ai très très envie De me lancer ce petit challenge Ce gros challenge personnel Parce que Un tour du monde littéraire A mon avis C'est pas quelque chose qui se fait comme ça En claquant des doigts Je compte pas Enfin faire ça En un an Voire même en deux ans Ça sera peut-être un challenge D'une vie Mais en tout cas Voilà J'ai très très envie C'est quelque chose qui me plairait énormément Et Et j'ai besoin de vous Voilà Parce que Je connais pas énormément De littérature Enfin je connais pas énormément d'auteurs Bah d'auteurs étrangers J'ai pas fait d'école de lettres J'ai pas eu énormément de cours de littérature Quand je vous fais mes petits avis C'est des avis purement novices Simplement d'amatrices de lecture Mais pas du tout de professionnels De la littérature Et du coup Bah voilà Je me tourne vers vous Je sais pas Moi je suis persuadée Que vos bibliothèques Regorgent de petites pépites Et Et bah voilà C'est le moment De les faire partager J'ai noté Haruki Murakami Parce que Régine M'en a parlé D'ailleurs Si vous avez Un de ses romans Parce qu'il en publie Quand même pas mal Si vous avez Un de ses romans A recommander Bah allez-y Parce que Je connais pas Du tout du tout L'auteur J'ai noté aussi J'ai noté qui d'autre Bah je vais le prendre Mon carnet est là Hop Je me suis noté aussi Le Maître et Marguerite Qui est une romance Si je dis pas de bêtises Russe Russe Voilà Donc comme ça J'aurai lu deux livres De la Russie D'un auteur russe De deux auteurs russes Donc voilà J'ai besoin de vous Donc j'espère que vous serez nombreux A répondre à mon appel A l'aide Et bah du coup On en reparle Je pense que je vous ferai Des petits points Sur mes avancées De mon challenge De mon auto challenge Voilà Je m'oute au challenge Et j'ai envie de vous dire Bah si Vous avez envie de participer Si vous avez envie Vous aussi De découvrir De nouveaux auteurs De nouvelles régions De nouveaux pays De nouvelles aventures Et bien Quand vous lisez Un bouquin Qu'on me racconseillait Bah mettez en commentaire Ce que vous en avez pensé Et voilà Vous pouvez dire Bah voilà Julie J'ai lu celui-ci Que t'avais recommandé De tes abonnés Il est vraiment trop chouette Fonce Tu peux y aller Les yeux fermés Enfin voilà J'espère que vous avez compris Le principe J'espère Bah que vous serez Nombreux A m'écrire en commentaire Parce que sinon Je pense que je vais nager Sur les sites Style Babelio Sinon Je pense que je vais nager En librairie Et sous les Les conseillères Pour bah du coup Leur demander Un petit peu Quel roman Me conseiller Si j'ai envie De découvrir Juste Irlande par exemple Donc voilà Pour mon petit projet Pour mon gros projet Je vous souhaite à tous Une très très bonne fin de journée J'espère Que cette petite vidéo Vous aura quand même plu J'espère que Bah vous serez nombreux A mettre des titres En commentaire Et que du coup On pourra Se partager Certaines lectures Ensemble Et puis je vous souhaite A tous Une très 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 bonne fin de journée Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Salut salut Sous-titrage ST' 501